Bonjour, à nouveau, donc je me présente, Rawat Shaker, enseignant-chercheur à ECP, à Lyon 2. Et donc j'anime cette table ronde qui porte sur l'impact de la robotique éducative sur le métier d'enseignant, quelle intégration dans la classe et dans l'établissement et surtout quels impacts sur les pratiques pédagogiques. Donc trois intervenants, mais il ne sont plus que deux. Monsieur Simonian est excusé pour raison de santé. Rien de grave, il va bien. Et donc je vais donner d'abord la parole à Christine Lévelotte, enseignante-chercheuse au labo ICAR, à l'ENS de Lyon. Merci beaucoup. Le micro marche ? Très bien. Donc je suis en effet professeure en sciences du langage au laboratoire ICAR, qui est de l'autre côté du jardin. et qui, oui c'est peut-être mieux, oui c'est mieux, qui se spécialise dans l'analyse des interactions en classe ou en dehors de la classe. Mais en tout cas, donc je vais parler à ce titre-là et surtout je vais donc contextualiser un peu ma vision des choses en parlant de là où je viens, c'est-à-dire de la visioconférence. Je vais parler des robots de téléprésence et d'où mon expérience vient, donc de la visioconférence et de toutes les formes de présence à distance. Donc je vais, les trois ou quatre premières diapositives, je vais vous expliquer un peu, voilà, mon parcours. Et puis j'en viendrai à l'expérience actuelle d'enseignante qui est la mienne, ici, dans une salle un peu plus loin qui s'appelle le LIPEN, le laboratoire d'innovation pédagogique dont on dispose ici à l'IFE. Alors, en fait, oui, moi je parlais en avarté avec Bruno Duvauchel, on évoquait le fait qu'on avait commencé dès le départ à s'intéresser à la technologie dans les cours. Moi, je formais des professeurs, des futurs professeurs de français et langue étrangère et j'ai participé au premier campus numérique Canufle en 2003. J'ai continué à y enseigner jusqu'à l'année dernière, puisque ça a été repris par le CNET de Grenoble III, donc par forum. Et ensuite, j'ai fait un cours qui a été créé, dont je vais vous parler un peu plus précisément, puisqu'il a débouché après sur la visioconférence. C'est un cours hybride avec une partie en présentiel et une partie en ligne pour former des professeurs de français ici à Lyon qui enseignent à des vrais apprenants de français aux Etats-Unis, en particulier au débarque en Australie, enfin dans plusieurs pays. Je vais vous faire voir ça parce que, en fait, c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la communication entre les enseignants et les apprenants à partir de différents artefacts et de différents moyens de communication. Au départ, c'était le forum. Après, on est passé par le tchat. Puis, on est allé vers la visioconférence, poste à poste. Et à chaque fois, c'était très intéressant, différent. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'une autre. C'est juste des façons différentes et d'enseigner et d'apprendre. C'est un peu ce que je veux dire en trois diapos, là. Et ensuite, je passerai au robot. Alors, le programme en question, c'est un programme de télécollaboration qui permet de mettre en relation des futurs enseignants de français, langue étrangère, avec des apprenants de langue. Donc, c'est sur le site Le Français en Première Ligne. Ce programme, je l'ai créé quand j'étais en Australie en 2000. Et je l'ai monté avec François Mangeneau en 2002. Et il continue encore, il est diffusé par l'AUF pour faire des partenariats, etc. Donc, c'est de là que... Alors oui, je précise aussi que j'ai fait beaucoup de recherches à partir de ces données. Mais que je n'en parlerai pas du tout aujourd'hui, puisque j'ai décidé de m'en tenir au cadre d'équité donnée pour la table ronde, c'est-à-dire pratique d'enseignants, expérience. Donc, les questions, on pourra les faire après. Mais je ne parle que de ma pratique et de mon expérience aujourd'hui. Il faut changer un peu. Alors, donc, voilà, dans ce cours-là, on avait affaire à des étudiants de master professionnel. Je dis j'avais parce que j'ai arrêté l'année dernière. Mais donc, c'est quand même assez récent. Donc, des appariments d'un côté à Lyon et de l'autre à Berkeley, en particulier, pour la visioconférence. Donc, à partir de 2006, on a travaillé comme ça avec la visioconférence à travers différents dispositifs. Skype, on a même, avec Nicolas Guichon, monté des dispositifs adéquats à l'enseignement des langues. Donc, le résultat de cela, c'est que, en fait, quand on passait, par exemple, dans les dernières années, on faisait expérimenter aux étudiants les différentes formes. « Forum », « Chat » et « Visio ». Et on voyait, donc, un espèce de crescendo, puisqu'on commençait par, finalement, le texte pour aller vers la visio. Et donc, les retours étaient très positifs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. À ma surprise, donc, il y a eu, à chaque fois, un égal intérêt porté aux différents moyens de communication. La visio n'était pas mieux, disons, du point de vue des étudiants que le forum ou le chat. Juste, ils développaient des capacités différentes, des compétences différentes. Par exemple, le forum, donc, permettait de réfléchir à ce qu'on allait écrire, de refaire plusieurs fois, etc. Le chat, bon, ça développe, au contraire, la spontanéité. Et puis, on peut insérer du langage texto, des choses un peu différentes de ce qui se fait encore à l'écrit « normal », entre guillemets, classique. Et la visio, donc, permet aussi d'avoir accès aux gestes, etc. Donc, en fait, des affordances différentes, des différents outils et des différents modes de communication. Et moi, en tant qu'enseignante sur ces différents modes de communication, j'avais l'impression, je le pense toujours d'ailleurs, que j'avais un ethos différent. C'est-à-dire que je parlais différemment aux étudiants selon que je m'adressais à eux sur forum, sur chat ou sur visio. Et j'en ai encore l'intime conviction, disons, quand je parle sur Skype à des étudiants, je ne parle pas comme, voilà, là, on a... D'ailleurs, j'ai écrit un livre avec des collègues là-dessus sur décrire la conversation en ligne. On bouge plus sur Skype, on fait plus de... On se sert plus de mimo-gestualité qui entoure la face que dans la vie courante, même si j'ajoute un peu la main en ce moment. Mais c'est pas... On adopte donc des façons de parler un peu différentes. Bon, je finis là-dessus pour finalement en venir donc au robot. Alors, depuis 2013, j'ai monté un séminaire lié donc à ce que j'étudie, les interactions multimodales par écran. Donc, ça s'appelle le Sémiré Impec. Je vous ai mis la page écran pour que vous puissiez avoir accès. Et ce séminaire, donc, on est donc une quinzaine et il est suivi depuis, donc, 3-4 ans par des... Enfin, depuis toujours, mais c'est-à-dire depuis 3-4 ans avec des robots. Parce que, en fait, j'avais la moitié, donc, tous mes... J'ai fait... J'ai formé une douzaine de thésards, disons, sur les corpus que je vous ai fait voir précédemment, les données de visioconférences en particulier. Et ces thésards, une fois devenus docteurs, ils sont partis. On est dans un monde d'hypermobilité. Ils sont partis enseigner en Chine, en Angleterre, etc. Et ils voulaient continuer à assister aux séminaires mensuels que je fais, donc, à Lyon. Vous pourrez aller voir, il y a tous les casillis, enfin, tisserons. Tous ceux qui parlent des robots ont été invités et sont en vidéo sur ce site, d'ailleurs. Alors, donc, pour faire ça, au début, pour intégrer les anciens thésards dans les séminaires qui les intéressaient, on mettait un ordinateur au milieu de la table et puis on le tournait avec soit Adobe Connect, soit un autre procédé. Et puis, quand les robots sont arrivés il y a trois ans, on a dit, bon, ben, on va justement intégrer les robots puisque ça sera plus simple. Alors, on a donc, il y a trois ans, intégré trois sortes de présences à distance. Je les appelle comme ça. On a un robot BIM, on a un Qubi. Vous le voyez au milieu, là, c'est un iPad sur un pivot, donc, qui s'oriente, donc, par celui qui manipule à distance. Et puis, on a, donc, un procédé de visioconférence en même temps qui a varié, selon, on a essayé différentes choses parce que, bon, comme il y a la Chine, la Chine n'est pas accessible avec tous les... Enfin, bon, il y a des problèmes qui se posent de différents ordres sur lesquels on pourra revenir. Mais, en tout cas, donc, le plus accessible, le plus simple pour nous, c'est quand même Adobe Connect. Donc, c'est ce qu'on utilise le plus couramment. Alors, voilà un peu la forme que ça prend. Par exemple, une collègue de Lyon 2, ici, avec, donc, dans le Qubi, il y a une étudiante, enfin, une doctorante qui est à Brest. Et sur le mur, donc, il y a un étudiant qui est à Shanghai, l'autre qui est à Londres. Et puis, donc, d'autres qui se sont branchés pour pouvoir aussi communiquer plus facilement. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un autre cas de figure. C'est une conférencière qui est dans le BIM. Elle intervient depuis les États-Unis. Et donc, alors, c'était là la petite diapo que je voulais... Enfin, la petite vidéo que je voulais... Ah oui, il y a peut-être... Non, ça doit être... Elle va peut-être marcher ? Non, elle ne marche pas. Il n'y a pas Play, là ? Non, 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 non. Je n'ai pas beaucoup de... Alors, on va sortir pour vous faire voir... Il n'y a pas grand-chose à voir, mais... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, oui, mais alors ça... Le son... Ah ben, il y a un truc à brancher, peut-être ? Bon, ce n'est pas grave s'il n'y a pas le son. Il n'y a pas grand-chose à écouter. Non, on va arrêter sur l'image, là, peut-être, pour faire voir... Voilà. Pour faire voir les différentes vues que... Enfin, oui, il peut marcher, ce n'est pas important. Donc, on a pris... On a fait de ce séminaire des données de recherche. Donc, on est en train de les exploiter en ce moment. Voilà. Donc, on a pris des vues de différents points. Et donc, en bas à droite, vous avez la vue du cubi, qui est en train de... Donc, d'être utilisé par l'étudiante, qui est donc... Le cubi, on le voit sur la droite de droite, en haut, à gauche, là. Ici, c'est ça, le cubi. Voilà. Donc, c'était un peu pour vous faire voir la façon dont on procède à chaque fois dans les séminaires. On a donc des personnes un peu orbi et torbi, si je peux me le faire. C'est-à-dire des gens dans la salle et des gens à l'extérieur, qui sont environ 4 ou 5. Alors, on poursuit. Donc, alors... Voilà. Alors, juste mon ressenti en tant qu'enseignante. Alors, moi, je suis très contente de pouvoir offrir, donc, la possibilité à des collègues à l'extérieur, surtout qui sont très intéressés par la technologie. Parce que, comme je vous le disais, c'est un public très particulier. C'est qu'on est tous intéressés par la technologie, du point de vue sciences humaines, certes, mais quand même, en fait, on n'est pas effrayés par le fait d'utiliser des artefacts. Et donc, ça aide beaucoup. Alors, moi, je suis contente du fait que, bon, le cercle se soit élargi des participants. Je dois dire qu'en tant qu'enseignante, j'ai des difficultés à tenir compte de tous les foyers d'attention potentiels. C'est-à-dire que, en général, je regarde ceux qui sont sur Adobe, parce qu'ils sont face à moi sur grand écran, que vous l'avez vu. Mais le robot, eh bien, je le vois parce qu'il est grand, il est devant moi. Mais, par exemple, la semaine dernière, le mois dernier, là, on avait mis le cubi à côté de moi. J'ai fait un tour de table, je l'ai sauté deux fois, quoi, parce qu'en fait, il n'était pas la place habituelle. Et en fait, bon, les personnes qui sont en présentiel, on les voit. Les personnes sur Adobe, oui. Donc, en fait, il y a une difficulté à gérer. Voilà, tous les foyers d'attention potentielle. Et en fait, moi, j'ai trouvé la façon de m'adapter, disons, ça a été de donner la parole d'abord à la distance et ensuite au présentiel. Mais, donc, dans la distance, j'inclus robot, cubi et Adobe. Donc, en général, il faut montrer qui veut prendre la parole. Enfin, bon, il y a tout un... Et c'est justement ça qu'on va étudier, c'est-à-dire quelles sont les difficultés dans la gestion de la parole, dans la polyfocalisation de l'attention, le corps et l'écran. Enfin, bon, différents types de sujets qui nous intéressent. Et donc, dans cette situation-là, qui est quand même un peu particulière, je n'ai pas la sensation d'avoir un ethos différent selon les artefacts qui sont à distance. Disons, je m'adresse pareil aux robots, aux cubis et à ceux qui sont par Adobe Connect, en tant qu'enseignante. Mais je sais très bien que les étudiants, en revanche, ont une sensation absolument différente. et que, par robot et par cubi, ils sont parfaitement à l'aise, ils entendent très bien, il n'y a aucun souci. Mais en revanche, ils sont tout à fait isolés. Alors que sur Adobe Connect, il y a beaucoup plus de problèmes de flux, etc. Souvent, ça s'arrête, c'est compliqué. Mais ils peuvent justement discuter entre eux par le chat. Et donc, du coup, des saffordances d'Adobe, finalement, aident à résoudre des choses qui ne sont pas sur le cubi ou sur le bim. Donc, en fait, voilà, des expériences tout à fait différentes. C'est ce qu'on est justement en train de mettre au jour puisqu'on cherche à voir quelle est la sensation de présence numérique associée à chaque artefact. Puisqu'on a fait varier la présence dans le robot et dans le cubi et sur Adobe avec les différents participants à distance. Voilà, donc, je pense qu'il y a une adaptation progressive qui se fait de ma part, avec les petits bugs dont j'ai parlé parce que ce n'est pas encore parfait. Mais enfin, en tout cas, je me suis adaptée au stress qui est quand même beaucoup moins haut au bout de la troisième année qu'il était à première. Surtout que comme on était filmé pour récupérer des corpus, c'était quand même encore un peu plus de pression sur les épaules. Et je voulais juste pour terminer vous dire que donc, enfin, j'ai quand même une diapos sur la recherche. C'est que donc, à droite, là, c'est un livre que les deux ouvrages ont été, sont sortis cet été. Donc, il y en a un en anglais sur screens and scenes pour faire voir un peu ce qu'il y a dans la tête des personnes qui communiquent par écran. C'est sur la visioconférence dans des projets de télécollaboration tout autour du monde. Par exemple, des projets entre sourds, par exemple, qui partagent la langue des sourds entre eux, enfin, différents types de projets. Et l'autre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, j'en ai juste écrit un chapitre. C'est donc, Rino Do, qui a fait un symposium, il y a deux ans, sur la téléprésence en formation, qui s'est converti en livre. Et je vais les montrer parce qu'en fait, il y a toute la dernière partie qui est sur les robots de téléprésence, donc, dans lequel, voilà, on retrouverait un peu Dorothée Furnan, qui participe aussi à cette expérience demain. Elle participe à ces journées. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ma part. Merci. Merci. Je donne la parole à Thibaut Després. Et puis, tu parles. Et puis ensuite, je poserai quelques questions et puis, je donnerai la parole à la salle. Bonjour, donc, Thibaut Després. Je suis doctorant à l'INRIA Bordeaux Sud-Ouest dans l'équipe Flowers. J'interviens dans le projet POPI, plus particulièrement dans le projet POPI Éducation. Je n'avais pas prévu particulièrement de présentation, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des liens web pour illustrer la chose. J'ai découvert le projet POPI il y a quelques années en faisant mon master. Donc, à l'origine, ce projet était vraiment un projet de recherche destiné aux roboticiens du monde. L'idée de ce projet était avant tout de créer un matériel qui soit open source pour permettre une certaine reproductabilité... reproductibilité... reproductibilité... Oh non, je n'y arriverai pas. Oui, vous avez compris. des expériences scientifiques qui étaient faites autour de plateformes robotiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet étant open source, toute une communauté s'est créée autour et on a vu apparaître plusieurs sphères, notamment l'aspect scientifique, aussi tout l'aspect maker qui est illustré dans les Fab Labs ou ce genre de choses actuellement. On a eu aussi pas mal de contacts avec les artistes et avec l'éducation. L'idée, en fait, c'est que cette communauté est née autour d'un forum où on peut voir énormément de documentations, enfin, de catégories. Donc, on retrouve à peu près les mêmes catégories. Éducation, art, science, technologie. Et sur ce chemin, il y a eu de plus en plus de relations avec les enseignants qui étaient demandeurs d'outils technologiques, donc d'outils robotiques, pour pouvoir enseigner dans leur classe. Donc, on a mis en place un projet de conception et d'évaluation de kits robotiques. Donc, on est passé de POPI Project à POPI Education. Hop ! Education. Car l'une des premières constatations a été que le forum n'était pas forcément l'outil le plus pratique pour disséminer, discuter avec le monde enseignant. Donc, on a créé un site web, en fait, qui permettait de centraliser énormément d'informations, notamment toutes les activités qui avaient été co-développées avec les enseignants. En fait, ce site, c'est aussi la vitrine de ce qu'ont pu faire les enseignants, peut-être plutôt dans la rubrique témoignages. Ouais. Donc, certains des enseignants qui ont participé à la conception dès le début. Donc, c'est essentiellement autour de ce robot. On ne le voit pas très bien ici. Voilà, il y a une petite vidéo. C'est essentiellement autour de ce petit robot, donc ce petit bras articulé que sont conçus les activités. Pourquoi ce robot ? Et pas d'autres qu'on avait conçus, notamment à cause de son coût. En fait, l'une des premières difficultés qu'on a notées, c'était de financer l'équipement dans les établissements scolaires. Donc, il y a eu une démarche de prêt par rapport à notre laboratoire pour vraiment pouvoir mettre en place ces différents outils. J'insiste sur le mot d'outil. C'est vrai que pendant quelques années, on a beaucoup entendu parler de solutions, de solutions numériques, parfois même la solution. En réalité, on conçoit essentiellement des outils, des outils dont on a besoin d'apprendre à se servir. Un peu comme le stylo, avant d'écrire un roman, on a besoin d'apprendre à écrire nos premiers mots, nos premières phrases. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là qu'il faut commencer par dissocier. l'aspect apprentissage de l'utilisation de l'outil et après l'utilisation de l'outil en elle-même pour pouvoir faire, on l'a dit, des mathématiques, de la physique, de l'informatique, mais aussi du français, de la biologie et énormément de thèmes qui peuvent y être associés. Moi, plus particulièrement, ma thèse s'articule autour de deux points. Donc, la conception qui s'est basée, qui s'est plus ou moins achevée, on va dire. En tout cas, aujourd'hui, on a un robot qui est utilisable. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a toute une partie aussi d'évaluation qui a été mise en place pour justement accompagner... Ah, aucun résultat. Évaluation... Évaluation... Voilà. Donc, toute une démarche expérimentale autour de l'évaluation de ce kit. Donc, vous voyez à peu près, là, c'est la timeline de cette année. Je ne vais pas vous la détailler. Si vous avez des questions, vous pourrez venir me voir directement. Ce qui est intéressant, c'est que cet outil, vraiment, il y a eu deux grosses phases. Une phase de co-conception directement avec les enseignants dans leur classe où des activités ont été développées qui ont donné lieu à ce kit et au livret pédagogique qui l'accompagne. Et une phase d'évaluation dans un premier temps sur des questions d'utilisabilité et d'acceptabilité. Et aujourd'hui, dans un deuxième temps, avec le concours du projet Perseveron sur les questions de motivation. Et je pense avoir fini. Très bien. OK. Merci. Alors, je vais vous poser une question et puis vous répondez comme vous voulez. Et puis, on verra ensuite comment le débat pourra continuer avec la salle. Peut-être d'abord, Christine, parce que toi, tu es peut-être encore dans la conception, c'est ça ? Plutôt. Alors, la conception a été quand même plutôt finalisée. On est vraiment plutôt là dans une démarche d'évaluation des impacts. On est quand même dans les usages, déjà. Ah oui, là, on est dans les usages. Bon, ben alors, comment est-ce que ce type de machine, donc, dans chacun de vos cas, peut modifier le métier de l'enseignant ? Notamment en termes de posture, en fait. Posture enseignante. Comment ça peut être modifié ? Je ne pense pas qu'il y ait de réponse généralisable, en tout cas. Moi, j'ai bien expliqué le contexte d'un séminaire de doctorat. et, en fait, on n'a pas la même prise de parole que quand on gère une classe de 30 élèves qui ont 12 ans. Donc, je pense que mes problèmes à moi sont un peu différents de ceux qu'auront les collègues dans un collège ou un lycée. Ce n'est pas simple. Je veux dire, c'est... Bon, nous, on est intéressés par l'objet lui-même. Donc, tout le monde faisait un effort pour, justement, essayer de faire en sorte que la communication reste fluide et que le séminaire reste aussi naturel et normal que ce qu'il était qu'en présentiel, quoi. Mais, donc, je pense que c'est la motivation dont on parlait tout à l'heure qui fait que, finalement, on investit du temps et de l'énergie pour faire que les choses marchent. Et donc, si j'imagine, en fait, la situation dans une classe de collège ou de lycée, je pense que c'est surtout le fait que les enseignants cherchent à être utiles à un enfant malade. Moi, je crois qu'en soi, c'est une motivation suffisante. Si je me projette par empathie dans un rôle d'enseignant du secondaire, je pense que, même si ça nécessite quelques efforts, ça m'intéresserait de pouvoir les faire, en fait. Mais après, bon, voilà, c'est vrai que ça passe à chaque fois, Dorothée le disait, par toute la classerie quand le robot arrive. Il faut quand même l'accoutumance à l'objet. Par exemple, dans le petit extrait qu'on n'a pas bien vu, de temps en temps, la conférencière, elle s'était mise devant le PowerPoint qui était projeté au tableau. Donc, si ça arrive dans un... Enfin, il faut lui dire de se déplacer. Enfin, il y a quand même du bruit, quoi, des perturbations qui sont occasionnées par l'objet qui se déplace alors qu'on ne lui a pas demandé, quoi, et parfois juste devant vous pour vous. Donc, c'est des choses... Et je sais que, donc, Jean-Luc Rémodeau qui fait cette expérience dans l'académie de Rouen depuis quelques années aussi, lui, c'est imposé par l'académie, c'est-à-dire qu'il ne demande pas l'autorisation. Enfin, c'est... Ils vont dans les lycées faire des expérimentations et les profs doivent être d'accord, quoi. Ça ne se passe pas pareil partout, apparemment. Et du coup, ben voilà, ça marche bien aussi quand c'est imposé pour le bien des enfants, quoi. Donc, ça doit dépendre aussi des réactions individuelles, après. Ouais, au niveau de la posture des enseignants, alors nous, on a travaillé essentiellement avec des enseignants du lycée, même si, par ailleurs, sur d'autres projets, on avait eu l'occasion de collaborer au niveau du collège avec d'autres robots comme le robot Timio. Je pense que le changement de posture vient surtout du fait qu'aujourd'hui, c'est essentiellement des enseignants qui testent des nouvelles technologies, donc qui sont obligés de s'adapter à des technologies qu'ils ne maîtrisent pas encore puisqu'ils ne la connaissaient pas de prime abord. D'ici quelques années, je pense qu'on aura un glissement du fait que les personnes qui seront amenées à enseigner ce type de technologies auront eu l'habitude d'utiliser ce type de technologies dans des contextes beaucoup plus quotidiens. Donc là, il y aura déjà quelque chose qui va se changer. De même, au niveau des élèves, on voit que l'intégration de ces technologies profite de l'aspect lune de miel des nouvelles technologies. C'est nouveau, c'est intéressant, c'est intriguant. Aujourd'hui, on le sait bien, les études qu'on a pu faire sur l'intégration des salles informatiques dans les lycées il y a quelques décennies montraient un gros niveau de motivation à aller dans ce type de salle. Même si aujourd'hui, on retrouve un niveau plus élevé de motivation à aller dans ce type de salle, on voit qu'on n'a quand même pas les mêmes résultats. On n'a plus cet effet de nouvelles technologies. Il y a ces aspects-là en termes de temporalité. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas confondre, c'est l'aspect plutôt robotique, vraiment purement robotique, purement outil, et l'aspect logiciel qu'on va venir y intégrer. Aujourd'hui, les deux sont souvent couplés et on ajoute des loggeurs sur notre petit logiciel pour assister l'enseignant dans sa tâche d'enseignant. C'est vrai qu'au niveau de cette automatisation, ça change nécessairement la posture d'un enseignant qui n'a plus accès aux mêmes informations sur l'élève et qui du coup adapte nécessairement sa pratique. Pour le bien ou pour le mauvais, ça c'est plus compliqué à définir aujourd'hui, mais il y a et il y aura des changements de posture successifs, c'est sûr. C'est vrai qu'avec le robot de téléprésence au moment de la restitution du projet robot lycéen de la région, ce qu'on avait vu, c'était que les enseignants n'avaient pas modifié leur posture. Ils n'avaient pas modifié leur méthode d'enseignement. au contraire, ils avaient profité de la situation pour conforter des gestes, des postures qui étaient déjà là. et ils faisaient comme s'il élève qui était présent via le robot, mais il n'était pas là. Et ils ont fait comme s'il était là. Donc c'est vrai que c'est très compliqué quand on est de l'autre côté, je pense. Moi, j'ai déjà assisté à des réunions en étant dans le robot, à distance. C'est très difficile de prendre la parole. Voilà. Et surtout quand, de fait, avec la technologie encore aujourd'hui, qui existe encore, mais c'est difficile d'être en pleine interaction avec la salle. On ne peut pas échanger de documents, on ne peut pas... Voilà. Donc je pense qu'il y a encore des choses à voir, notamment au niveau de l'interactivité, enfin, les intérêts changent avec l'écosystème technologique de la classe. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'éventuellement le connecter au TBI, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Oui, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que, par exemple, par le BIM, la jeune fille qui l'utilise le plus souvent, elle ne s'oriente qu'à l'ouïe, donc à l'audition, puisqu'elle ne peut pas regarder toute la salle, puisqu'on est... Vous avez vu en... Oui, voilà. Et en plus, elle sait que si elle se déplace, c'est perturbant, ça fait un petit bruit et tout, donc elle évite de se déplacer, mais du coup, alors elle a appris... C'est intéressant de savoir comment elle fait. Elle a appris la position qu'on a, parce qu'on se met toujours après, en même place qu'à ma table, et ensuite, donc du coup, elle s'oriente vers ce dont elle entend la voix, pour savoir où elle... Enfin voilà, il y a des systèmes d'adaptation. Alors je pense qu'il faudrait peut-être que les enseignants passent par là, savoir un peu, pour avoir un peu d'empathie, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte de... Il faut avoir l'expérience corporelle, je dirais, de ce que c'est, pour pouvoir un peu d'ajustement de ces pratiques, parce que sinon, carrément, on passe à côté et ça doit être très traumatisant qu'on fasse comme si on était un élève normal alors qu'on est quand même avec des fonctions en moins, quoi. Bien. Si la salle a des questions à poser... Je ne sais pas qui c'est qui peut... Je voudrais rebondir sur les derniers propos qu'il y a eu sur la téléprésence et je m'adresse donc à la fois à l'animateur de la table ronde et puis à Christine qui a mené des éléments. Est-ce que vous pensez qu'un simple rajout de fonctionnalités technologiques va permettre à l'enseignant de se rapprocher d'un point de vue didactique et d'un point de vue des savoirs et des savoir-faire qu'il voulait mener à l'élève de cet élève qui était présent ? Moi, je ne crois pas. Sur quels critères vous dites « j'y crois pas » ? Je pense que le fait d'imposer un robot à un enseignant quels que soient les outils technologiques qu'on va lui donner ne va pas lui permettre de changer sa posture et bien au contraire, vous l'avez dit vous-même, il va être un frein au changement pédagogique. Je crois plus en l'acceptabilité et le travail sur l'acceptabilité du robot de manière à l'amener à changer sa pédagogie. Et après, effectivement, s'il y a des nouveaux éléments technologiques qui arrivent, que vous avez cités, mais il y en a bien d'autres, à ce moment-là, on va pouvoir travailler vers une pédagogie qui est adaptée finalement aux robotétés de présence. Mais je crois que la posture d'imposer le robot et de dire on va améliorer le robot sans s'occuper de l'enseignant et de l'acceptabilité au niveau de l'enseignant, à mon avis, c'est voué à l'échec à long terme. À court terme, oui, mais à long terme, je n'y crois pas. En tout cas, il y a quelque chose qui marche bien, c'est quelqu'un qui a envie d'utiliser le robot, met en place des stratégies et les communique à d'autres. En fait, c'est-à-dire la tâche d'huile, essayer de partir de quelque chose qui marche pour finalement faire des ateliers où on échange des expériences. Moi, je crois beaucoup à l'échange d'expériences entre collègues pour se donner des idées, pour en prendre. Il n'y a pas une solution de toute façon pour faire entrer un robot en classe. Donc, je pense que partir d'expériences positives dans des contextes particuliers, à chaque fois spécifiques, mais en variant les contextes, on peut arriver peut-être à intéresser d'autres personnes et à leur dire « Ah oui, ça serait bien que je fasse ça. » Alors là, on est 100% d'accord avec Christine sur cette manière à faire, mais ce savoir qui est distribué un peu partout, comment on l'agrège et comment on peut l'amener à tout le monde ? Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur justement une pédagogie spécifique ? Vous en parliez tout à l'heure auprès des enseignants lors de leur formation, essayer d'avoir des éléments qui peuvent vous permettre de mieux prendre en compte le robot à partir de l'expériences du terrain. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler dans les ESP, par exemple, faire essayer à tous les futurs enseignants ce que c'est que d'être dans un robot ? Quels intérêts ça peut avoir pour des enfants empêchés ? Je pense que ça, ça serait super parce que c'est vrai leur faire réfléchir à des idées d'activités, des choses qui pourraient être à différents niveaux de quelque chose qu'enfin. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Ce ne sont pas des idées qui manquent. Et puis, vous parlez beaucoup, c'est vrai, c'est le thème phare des enfants empêchés, mais la volonté de province, c'est bien plus large. Oui, je parlais, oui, bien sûr, parce que c'est ceux qui font le plus de peine, je pense, on a envie de... Oui. Juste pour intervenir sur ce que vous avez dit juste à la fin de votre propos, c'est ce vécu de l'enseignant, ce changement de posture peut venir d'une expérience personnelle de la pratique de la téléprésence pour lui. et la pratique de la téléprésence pour des étudiants en formation initiale pour devenir enseignant, je crois que c'est probablement aussi une manière de les acculturer au processus qu'ils vont faire subir à des élèves et dans lesquels, effectivement, la communication est peut-être moins directe, plus difficile, encore qu'il y aura peut-être des solutions complémentaires, ce que vous avez fait, d'ailleurs, dans votre séminaire, c'est-à-dire associer le télérobot et puis un outil d'Adobe Connect ou autre qui va faire que la prise de parole sera peut-être plus simple au sein de la communauté. Tout à fait, oui, parce que pour la visioconférence, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, au début en 2006, les étudiants, ils ne connaissaient pas, donc non seulement ils devaient apprendre à faire des activités pédagogiques par visioconférence, mais ils devaient apprendre ce que c'était que, voilà, être sur Skype et après, cinq ans après, c'était fini, ils avaient tous utilisé Skype et donc au niveau de la surcharge cognitive, ça allège quand même puisqu'on n'a finalement qu'une chose à apprendre et donc pour les robots, on peut faire pareil. S'ils connaissent déjà le robot, ils n'auront plus qu'à chercher les activités pédagogiques à faire, ça aide. Il y a beaucoup mieux que Skype, la Framatalk, toute la licence Frama qui est donc en open source. Bref. Petit clin d'œil. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a une question par rapport à, parce que c'est quand même très différent, l'enseignant qui est en téléprésence et puis l'usage des robots pour enseigner l'informatique, donc c'est des pratiques très différentes. La gymnastique dans cette présentation n'est quand même pas évidente. Donc, merci aux deux. Mais je me posais la question, c'est plus par rapport aux robots. Et maintenant, il y a les Fab Labs, il y a beaucoup d'outils et d'accompagnement et même l'IRIA a d'autres initiatives sur l'enseignement de l'informatique dématérialisée. et donc, Popi est une nouvelle plateforme. Pourquoi c'est une nouvelle plateforme ? Au lieu de s'intégrer à d'autres initiatives dans lesquelles on partage des pratiques, est-ce qu'il y a une spécificité particulière qui fait que, du coup, ça mérite d'avoir quelque chose de différent que les Fab Labs et compagnie ? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de Fab Labs en France. Je crois qu'on est le premier pays au monde en nombre de Fab Labs. On va accueillir à la conférence mondiale, il me semble, cette année, il me semble. Pourquoi un nouveau robot ? En fait, c'est essentiellement parce qu'on avait déjà une plateforme robotique qui était beaucoup plus complexe, beaucoup plus onéreuse pour le monde de la recherche parce qu'effectivement, dans le monde de la recherche, il y a assez peu de plateformes qui soient totalement open source. Donc là, c'est de là où est née cette plateforme. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est toute une communauté qui s'est agrégée dessus et c'est née vraiment d'une demande qui ensuite, par l'intermédiaire de différents projets de recherche a donné lieu à ce kit robotique. Effectivement, il y a d'autres, je pense par exemple à nos collègues du Labri qui sont juste à côté et qui ont développé le Metabot qui est à peu près du même acabit. Il y a énormément d'autres robots qui sont orientés vers la maternelle, primaire, collège. La différence peut-être avec la plateforme Popi, c'est qu'elle est entièrement modulable. L'idée, c'est qu'on peut complètement la modifier de A à Z et vraiment repartir à partir des briques élémentaires qu'on a et reconstruire un autre robot pour les besoins d'un autre projet ou juste changer quelques parties. Il y a vraiment cette idée de personnalisation du robot par rapport au contexte et aux différents projets. C'est quelque chose qui, je crois, à ce jour, n'existe pas ailleurs où à chaque fois on a des plateformes qui sont bien qu'open source, parfois complètement figées où les modifications sont très complexes. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les modifications sont assez simples même si ça reste technique. Il faut avoir les compétences, les avoir acquises pendant des formations ou ce genre de choses ou même simplement par auto-formation sur Internet. Mais voilà la différence. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Merci. Isabelle Depert, directrice de l'atelier Canopée à Mérignac en Gironde. En fin de ma question, quand j'entends la collègue parler de ce nouveau robot, cette nouvelle plateforme, alors que c'est vrai qu'on travaille déjà depuis un petit moment avec ma question, moi, c'est plutôt l'inquiétude quant à l'avenir de la plateforme Poupie, justement. Je voulais que tu puisses nous donner des informations sur la suite de l'administration de la plateforme. Voilà, donc tu sais qu'on travaille aussi avec l'abri Roban sur le développement du robot Holobot à partir du Metabot, des livrables pédagogiques qui vont avec. Donc voilà, maintenant, puisque cet après-midi, je présenterai ce qu'on a fait avec le robot Poupie, en tout cas sa version humanoïde. Je voulais que tu me dises si justement, il reste quand même de l'avenir pour les classes pour travailler avec Poupie puisque nous, on trouvait que c'était quand même une très chouette plateforme. Juste préciser que vous sachiez qu'il va y avoir une intervention là d'Antonincois pour présenter Poupie Station. Voilà, donc vous allez pouvoir... Effectivement, juste après, effectivement, on va avoir une présentation de Poupie Station. Donc le projet Poupie, à la base, est un projet de recherche. Il y a eu d'autres financements qui ont donné lieu au projet Poupie Education qui a permis de faire énormément d'évaluations et de conceptions dans les établissements en leur fournissant des robots. Aujourd'hui, ces financements de recherche arrivent à leur terme, c'est vrai. Il y a énormément de contenus qui ont été produits par plusieurs instituts, plusieurs organismes, vraiment l'ENSAM, les AM, Canopé, et j'en oublie énormément. Donc toutes ces choses vont être aujourd'hui regroupées sous... C'est une association, il me semble, qui s'appelle Poupie Station et je ne vous en dis pas plus puisque Antonin vous l'expliquera juste après. Mais donc, il y a un avenir, oui, il y aura donc Poupie Station qui s'occupera de toute la plateforme Poupie sur tous ces aspects tant artistique, makers, qu'éducation. Bonjour. Ça marche ? Moi, je suis prof en collège et je ne sais pas si on est nombreux dans cette salle à être prof en collège. Vu qu'on parle de l'expérience du métier d'enseignant, je voulais juste dire une petite anecdote en mathématiques qu'on demande aux élèves 4 fois 3, c'est assez facile pour eux de répondre. Mais dès qu'on va leur demander 4 fois 0,3, on va avoir ce réflexe-là de chercher dans son sac la calculatrice. et en fait, je parle vraiment de réflexe, c'est-à-dire que vu qu'ils ont assez mal compris le principe de la multiplication, en fait, ils vont se rassurer en utilisant, comme vous dites, un artefact technologique. Et je pense que c'est assez triste de voir qu'ils ne maîtrisent pas ce simple, juste la multiplication simple. Du coup, je pense qu'il y a des priorités aussi dans les choses à développer, la robotique, etc. Peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, je pense qu'il y a des priorités. Parce que moi, je suis en face d'une classe de 30 élèves et j'essaye de leur apprendre des choses simples et basiques. Et je pense que je vais me passer de robot. Et j'avais une question aussi, vous avez parlé de Tisseron qui a participé au séminaire Impec. Moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre en conférence aussi. Je voulais savoir, il a sorti un bouquin, j'ai pas eu le temps de le lire là sur les robots. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, s'il vous plaît. Du bouquin en question là ? Oui. Je ne sais pas si on parle du même parce qu'il en a écrit plusieurs. Non, je pense que c'est intéressant. Lui, il a une vision de psychologue, enfin disons, il donne des... Il a écrit... Moi, j'ai lu plusieurs livres de lui, donc je ne sais pas auxquels vous faites allusion. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre. Ne dites pas... Ah oui, le jour où mon robot m'aimera, c'est ça ? Non ? Oui, c'est un peu compliqué du coup. Décidément, c'est difficile là de savoir. Non, moi, je trouve qu'il balise de façon assez intéressante disons, les choses pour les parents par exemple. Il donne des règles par rapport aux écrans, comment exposer, etc. Bon, je veux dire, c'est un point de vue. Je pense que toute cette communication par écran, elle a beaucoup d'intérêt à venir être éclairée de façon pluridisciplinaire. Donc ça, c'est le point de vue des psychologues, il y a les sociologues, il y a l'éducation. Je veux dire, il faut que tout le monde émette son avis et c'est un parmi d'autres. Ce n'est pas une parole d'évangile non plus pour moi. Alors moi, je n'ai pas lu le livre. Par contre, j'aimerais bien rebondir sur l'anecdote sur apprendre des choses fondamentales. Ce qui est assez intéressant, c'est que la pratique avec le robot, ça nous permet d'utiliser des objets tangibles et de pouvoir faire des expérimentations par projet. Ça, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun dans les pratiques pédagogiques habituelles. La deuxième chose, c'est que la robotique, c'est une évidence dans la société aujourd'hui. Il y en a énormément, il va y en avoir de plus en plus et le refuser de l'enseigner, c'est quelque part un déni et ça va leur poser préjudice par la suite puisqu'une fois qu'ils seront face à face avec des technologies robotiques ou même juste des technologies numériques, s'ils n'ont pas les bons réflexes qu'on leur a appris dès le départ, ils vont se retrouver à devoir apprendre leur table de multiplication par cœur et à ne pas comprendre le fondement de la robotique pour l'utiliser. Donc en fait, on en revient au même problème, c'est vraiment à l'origine expérimenter les fondements que ce soit la multiplication ou que ce soit la robotique pour pouvoir ensuite comprendre les principes qu'il y a derrière, les principes opératoires pour la multiplication ou les principes robotiques qu'il peut y avoir derrière. Donc je ne pense pas que l'un soit concurrent par rapport à l'autre, il faut de la place pour les deux et je ne pense pas qu'il n'y ait non plus de hiérarchie dans ces apprentissages. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ces pratiques modifient nécessairement nos réflexes et nos pratiques. Un exemple, je voyais dans un article sur les recherches effectuées par Google, enfin sur Google, on a pu montrer qu'effectivement, on retenait moins bien une information qu'on savait facilement accessible. Accessible comment ? En faisant une recherche sur Google. Donc ça modifie notre manière de mémoriser l'information en tant que telle. Après, des résultats comme ça, il y en a eu depuis très longtemps. si par exemple les chauffeurs de taxi londoniens qui ont des structures biologiques spécifiques, il y a des modifications et il faut forcément les accompagner parce que si on rate le coche, on s'en retrouvera dans une situation assez déplorable comme on peut le voir dans certains contextes en informatique dans certains établissements. Il ne faut pas louper le train. Ce n'est pas forcément une question, c'est plus une remarque et je vais poursuivre ce que dit Thibault. Sébastien Goulot, je suis IAPR STI et d'un de l'Académie de Bordeaux. J'ai eu la chance de voir l'évolution des pratiques enseignantes lorsqu'ils intègrent de la robotique éducative dans leurs pratiques d'enseignement. Si on parle de posture d'enseignant, je pense que ce qu'il faudrait changer et peut-être que la seule formation qu'on devrait faire auprès des enseignants c'est une formation du lâcher prise. Laissez faire. Laissez faire les jeunes parce qu'ils savent pertinemment s'en servir. Et ce qu'on remarque c'est que les enseignants très vite deviennent incapables d'apporter quoi que ce soit aux élèves puisque les élèves les ont assez rapidement dépassés. Voilà. Donc bien sûr on peut enseigner, on peut faire des maths sans robot, ça c'est clair mais comme le dit Thibault, la robotique éducative l'écosystème POPI permet d'apporter un plus puisqu'on arrive à contextualiser de manière un peu différente de ce que l'on pourrait faire avec les mains. Ok. Merci. C'est fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada